Il est temps que nous goutions au racisme ultime. Bien le bonjour les bégés et les bégètes, j'espère que vous avez la forme et bienvenue à tout dit à tous pour ce showcase ultime du racisme ultime sur Dragon Ball Legend. Vous le savez, il y a une team que beaucoup de personnes jouent en PVP et vous ne l'avez d'ailleurs jamais vu en choquer sur cette team et ce n'est pas pour n'importe quelle raison. Cette team est tout simplement pour moi la team la plus cancer de Dragon Ball Legend actuellement en PVP. Quand je dis cancer, c'est la team la plus facile, la plus cancer, la plus facile à rentabiliser en PVP. Pourquoi ? Parce qu'on réunit quasiment les deux meilleurs persos du jeu. Tout ça avec un perso qui va encore les rendre beaucoup plus forts que ce qu'ils le sont déjà. Je parle de la team mais mon jeu, cette team, je ne la jouerai pas. Je fais une vidéo dessus et après on se taille. Je parle évidemment de la team. On va donc tester cette team aujourd'hui. Pourquoi ? Pour quelles raisons déjà je testais cette team aujourd'hui ? Tout simplement parce que le Taxiborgue a perdu ses boosts en PVP. Le Taxiborgue, vous le savez, n'a désormais plus de boosts en PVP. Maintenant, c'est très simple, il a perdu 20% à peu près de stats défensives et offensives. Donc de tranquillesse, tout ça. Mais on va du coup voir quand même ce que ça va donner. Qu'est-ce que le perso va sur les boosts PVP, tout ça. Face à des persos qui en ont, est-ce qu'il va se sentir à la traîne ou au contraire, est-ce qu'il va le rouler dessus ? C'est la petite question du jour aujourd'hui dans cette vidéo, même si elle est assez évidente je pense. Mais en plus de ça, on va le tester avec la team la plus cancer pour célébrer ça que je n'ai jamais testé en vidéo. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas que je joue cette team. Mais voilà, chacun joue cette team, chacun ses goûts les frères. Voilà, je ne juge pas, chacun ses goûts, la zone. Moi, je n'aime pas du tout, mais peut-être que certains adorent. Chacun ses goûts, mais moi je la considère comme immonde à jouer. Je préfère bien sûr vous faire des showcase beau gosse et tout. Ou alors des végétaux ou des trucs que je kiffe plutôt que de jouer ça, je ne sais pas ce que c'est broken. Bref, je vous laisse avec les showcase, vous n'êtes pas prêts. Très bon visionnage et quand je dis vous n'êtes pas prêts, c'est que je n'ai jamais gagné de game aussi facilement quasiment sur ma chaîne. Je vous laisse devant les showcase, très bon visionnage. C'est parti les frères et comme je vous l'ai dit les amis, je vous le jure, je n'ai jamais testé cette team. C'est donc la première fois que je la teste en vidéo pour vous, mesdames et messieurs. Et également pour voir comment s'en sortirait le taxibank du coup sans ces fameux boosts PVP. Sans vouloir être honnête, je pense qu'il n'y a rien qui va changer. En vrai de vrai, alors mon tag n'est pas très étoilé. Donc par contre, niveau défense, on va vite le sortir et se faire défoncer. Mais autrement, le tag quasiment ne devrait même pas changer, vraiment pour être honnête. D'ailleurs, on va en profiter pour swap ici. Tranquillement, on va esquiver, tranquille, ça c'était sûr qu'il attaquerait. Et voilà, c'est parti, je propose qu'on y aille tranquille, le swap du tag. Oh mon dieu. Oh mon dieu, et puis il continue de swap, en plus ça il ne s'arrête pas. Oh là 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 là. Oui bon, je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est comme Vegeta Ultra, c'est comme 99% des persos craqués sans les boosts PVP. Le perso n'a quasiment pas changé en fait, a priori. Bon, évidemment encore une fois, à prendre en compte les frères, on est en début de saison. C'est toujours un paramètre à prendre en compte. Mais voilà quoi, je veux dire, regardez. Alors je vous laisse admirer. Voilà quoi, le perso ne change pas quoi. On se régale toujours autant quoi, c'est toujours aussi cancer. Voilà quoi, un peu perfect, voilà. Est-ce que le perso, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en parler quoi. Est-ce que j'ai besoin d'en parler en fait, tout simplement. Je pense qu'il attaque direct. Et voilà, GG World Plate, c'est un peu perfect quasiment. Il m'a touché une fois de la game, il ne peut rien faire. Taxiborgue est trop fort. C'est, voilà, je vais me taire fond dans l'élève. Quelle horreur, quelle horreur, mon dieu, je suis désolé. Les frères, heureusement que je n'ai jamais joué sans l'honneur, heureusement. Mais qu'est-ce que c'est infâme ? Mais qu'est-ce que c'est infâme ? Qu'est-ce que c'est fort en même temps ? Qu'est-ce que c'est cancer, mon dieu, mais c'est... Waouh, waouh, bon en tout cas, bon bah, voilà. C'est parti les BG, deuxième game avec la team maudite, la team des cancers, la team de tout ce que vous voulez. Et on part sur Migaté tranquillement. Migaté, bon bah, voilà, gameplay très, très amusant. On va mettre le Taxiborgue carte verte. Et c'est parti, ici, il n'y a pas de cover, donc c'est parfait. Et on y va, tranquillement. Alors par contre, bon, la réduction qui se ressent quand même un petit peu, mais ça, c'est pas parce que le Taxiborgue tape pas fort ou quoi, c'est juste parce que c'est quand même fort. Par contre, la réduction. Et on va partir direction un spé. Vous savez quoi, écoutez, on est tellement bien. On va partir sur une spé, swap direct. On est en train de le désintégrer avec 40% de réduction. Après, évidemment, comme je vous le répète, je le joue dans la meilleure team possible de Taxiborgue. Mais même, mais même, en fait. C'est pas normal que les games soient aussi simples et aussi rapides. Regardez. C'est... Et dites-vous, je vous le répète, je n'ai jamais joué cette team. C'est là, j'y vais. Mais je n'ai jamais joué cette team. En plus, j'avais une carte verte. Mon dieu, mais quelle horreur. Mais mon dieu, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Oh, c'est très, très grave. C'est extrêmement grave, les frères. C'est extrêmement grave d'être aussi cancer. Let's go. Troisième game. Est-ce que j'ai besoin de parler, en vrai ? À part de vous dire que c'est parti, et puis voilà, quoi. Qu'on va y aller, et puis on va essayer de pas trop détruire mon adversaire. Mais bon. En même temps, la team est tellement, tellement, tellement autour du Taxiborgue. Il marche tellement bien pour lui. Puis l'opération en soi est tellement fort. Donc voilà, quoi. C'est plutôt marrant, quoi. Enfin, c'est marrant pas pour le mec en face, mais pour moi, surtout. Mon dieu. Heureusement que j'ai pas Perfect Dodge, il serait mort. On aurait one shot. Mon dieu. Oh là là. En plus, c'est d'une carte verte, on va pouvoir swap. Donc on va rester. Et puis dites-vous qu'encore, là, je le joue de manière tranquille. Je veux dire, je joue la team en étant agressif. Dites-vous qu'il y a des gens qui jouent cette team en campant, en fond de map. Dites-vous que c'est ça le pire, en fait. Je suis agressif. Les gens la jouent en campante. Je sais pas, vous avez rendez-vous de la dinguerie. On va prendre cher quand même ici, par contre. Ouais, on prend très cher quand même. Le petit swap heal. Et puis là, si on le touche, on l'a gagné. Ok, c'est rien. Perfect Dodge, c'était gagné. Et en vrai, je vais juste esquiver en boucle, là, s'il veut esquiver avec moi. Allez, écoutez, c'est parti. Voilà. Et... Voilà. Quoi ? Alors là, par contre, le vieux lag, là, qui me permet pas d'esquiver. Oh, je ne sais, moi, s'il n'avait plus d'esquiver, il était mort. En vrai, c'est pas grave, hein. Mais bon, j'ai un peu le somme. Ok, il swap. Ok, attaque directe. Il a perdu cette game, mesdames et messieurs, tout simplement. Oh, et puis il swap encore. Et puis il met encore un mettre mieux, mais... Quelle horreur. Mais en fait, on stack tellement avec cette carte. En fait, ce qui est trop fort et qui fait qu'on tape aussi fort, c'est la vitesse à laquelle on peut toujours combo, tout en gardant tout un buff de dégâts, tout en étant toujours débile, et tout en ayant tellement de mécaniques à la fois à offrir. Voilà. C'est, regardez, hein. Si on peut le swap ou qu'on a des mécaniques à la mort, bon, il va l'assurer. Là, ça n'a même plus aucun sens à partir de ce moment-là. Ça n'a même plus de sens, hein. T'as la chance, hein. Par contre, il se fait dans le vent, il lâche des moves très bizarres et ça passe. Ça, c'est la technique. Eh, les frères, j'ai joué. Ça, c'est une technique ancestrale. C'est la technique du mec bourré. Vous faites un peu de tout et de rien et le mec va être tellement radé, tellement perturbé que... qu'il va commencer à faire nymphes. Non, les frères, je jouais, c'est trop fort, cette technique. Retenez-la, hein. Allez, on va le tuer ici, normalement. Il est totalement mort, hein. Il peut faire ce qu'il veut, la game est perdue. Qu'il mène, qu'il me dispel, qu'il me swappe de type, qu'il fasse ce qu'il veut, la game est perdue. On met le taxiborgue et puis, regardez, les gars, hein, c'est... Voilà, voilà, tout simplement, la team. La team que tout le monde spammait en ladder et que je n'ai jamais utilisée. C'est très, 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 très injuste. Comment c'est fort ? Et le taxiborgue est tellement fort lui-même, en fait. On va se retrouver tout de suite pour une dernière game. Je rappelle que le buff, les buff PVP ne sont plus appliqués. Donc, il perd des dégâts et de la tankiness. Il est à 3 étoiles. Frères, dernière game, dernière game. Après, j'arrête. Oh, je vous jure, après, je ne retouche plus cette team pendant 6 mois. Mais mon Dieu, mais... Mais quelle horreur ! Allez, on va rester à contre-type. De toute façon, on n'a pas de soucis à se faire parce qu'on va pouvoir swap. C'est ça qui est trop fort également, c'est qu'on n'a pas peur, en fait, globalement, de rester à contre-type. Parce que vous le savez, mais de toute façon, on a ce swap de type qui va venir nous sauver. Alors là, ce qu'il va prendre, mais mon Dieu, ça va être totalement... Avec la vente du monde, il va devoir swap. Ok. Il a pu amortir un peu le choc, parce que regardez ce qu'il va prendre. Imaginez Gogeta. Gogeta aurait pris un one-shot, concrètement, qu'on parle français, un peu. Ça aurait été un one-shot pour Gogeta. Il est quasi mort. Nickel. Et vous vous rendez compte qu'en plus, depuis avant, je fais quasiment la game qu'avec le taxiborgue. Je n'ai pas swap encore. Il n'a pas de côté, il est mort. Il peut swap, mais bon, voilà. Il est mort. Je n'ai pas swap encore. Je n'ai pas swap. C'est là, le seul moment où je vais swap, c'est à cause du lock, à la limite. Par contre, coup critique. Oh, mon Dieu. On va y avoir une game au moins qui se passe, c'est que les coups critiques ont été très présents. Il a vraiment eu de la chance. Vous avez eu tous les coups critiques qu'il m'a mis ? Putain, c'est le seul truc, les amis, qui fait qu'il a réussi à m'avoir, c'est qu'il a eu les boosts critiques plusieurs fois. Autrement, on aurait eu direct. Normalement, on aurait pu le toucher, on aurait gagné. Alors, on va aller chercher, je pense, un RR en deux temps. En vrai, même Migaté fait mal. Même Migaté, ça laissera un peu le taxiborque de côté, mais vous l'avez compris globalement. En vrai, de vrai, les amis, je n'ai rien à vous cacher. Attendez, on va juste essayer de l'avoir. Il n'a pas de côté. Peut-être avec le main, il ne va pas de côté. Il ne m'attaque pas. J'ai un peu le somme. J'ai qui quoi ? Bon, alors là. Mais alors là, on va lui faire tellement mal avec le main. Ouais, j'allais dire. Vous l'avez compris globalement, mais le perso n'a rien, en fait. Le perso n'a pas changé. Je veux dire, le taxiborque, j'ai l'impression même qu'il tape plus fort depuis qu'il y a vu les boosts. C'est quand même de la dinguerie de penser ça, la perso. Bref, cette carte était beaucoup trop en avance. On était du niveau, d'un autre niveau, encore une fois. Vous l'avez vu, les frères. Vous l'avez vu. Donc voilà, c'est aucune surprise. Le taxiborque actuellement, c'est toujours dans les 4 meilleurs persos du jeu sans les boosts PVP. J'imagine même pas quand tous les autres persos auront leur boost PVP, ça sera pareil. Mais j'imagine même pas si c'était lui qui avait les boosts et les autres ne l'avaient pas. C'est trop fort. C'est trop fort. Alors, il va y avoir un ultime par contre, il reste de one shot là. C'est peut-être ma seule défaite que je vais faire parce que j'ai tué ici. J'aurais peut-être pas dû tuer, j'aurais peut-être dû swap twist. Mais voilà, bref. En fait, le perso a trop de mécaniques. Mécaniquement, il stack trop vite. Il est trop simple à rentabiliser le taxiborque. C'est de là qu'il tire sa force. Ah, il vient de comprendre qu'il avait l'ultime, il allait reculer. Mais ouais, c'est de là où il tient sa force en fait, le taxiborque. C'est, contrairement à Gogeta Ultra ou quoi, c'est que lui, il est mécaniquement fort. Et offensivement fort en fait. C'est ça qui est trop fort. Ok, bon, je pense pas qu'il va attaquer un... Non, 1v1. Voilà, il palique un petit peu, il attaquera pas. Il ne me lancera pas une attaque je pense. Ah, il va le choper quand même. C'est-à-dire, il n'est pas perdu, mais c'est bon. Bon, c'est pas pour dire, mais c'est que Whis, bon, bah voilà, quoi. Vous connaissez le perso, quoi. C'est un peu ça le défaut de cette team, quoi. C'est vraiment que Whis, c'est le support, quoi. C'est vraiment Whis le support. Et autrement, vous avez vu, bah, il n'y a rien, quoi. Là, Gogeta Ultra, il va m'ouvrir. Et moi, je n'ai rien mécaniquement. Voilà, je ne peux rien lui faire, quoi. Il va me détruire ma main, il va jouer avec moi. Donc ouais, peut-être ça le défaut de cette team, voilà. C'est vraiment que tout repose sur le fait de garder le taxiborque et Whis en vie. Mais si vous ne faites pas ça, quoi, bah, c'est totalement perdu, quoi. Et puis, bon, bah, la game va durer 360, vu que c'est Whis qui est en dernier. Mais voilà, quoi, c'est un petit détail, quoi. C'est genre tellement infime comme détail, quoi. Je veux dire, c'est une team, c'est que ça le défaut, quoi. C'est ridicule. Ok, là, t'as pas attaqué. Ah, je n'ai notre esquive, écoutez. Je suis plus direct, tout sûr. On va clash, hein. Est-ce qu'on gagne le clash ? Et on le gagne, peut-être. Et on le gagne. On le gagne, on le gagne, mon dieu. Bref, mesdames et messieurs, c'est... Voilà, c'est... C'était une des meilleures teams du jeu actuellement, dont PvP. Voilà, c'était la team la plus cancer du jeu. En tout cas, ça, de loin, je pense, en PvP. Voilà, c'est le taxiborque, tout simplement. C'est... Le perso n'a pas changé. Voilà, tout simplement, tout simplement. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu de vos propres yeux, le taxiborque sans aller booster PvP, ça ne change absolument rien. Le perso, c'est toujours un des meilleurs persos du jeu. C'est toujours totalement débile. C'est toujours tout. C'est toujours tout, en fait. J'ai pas le perso étoilé. Et puis, c'est pas normal, en fait. D'ailleurs, je vais lui mettre les PZ, là, que j'ai. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, parce que je lui ai mis les PZ, en fait, avant. Mais c'est juste pas normal, en fait, d'avoir un perso si fort. C'est facilement, en fait. C'est... Voilà. C'est le meilleur perso du jeu, quasiment. C'est... Il y a juste SV, Migate, Goku 3. Ça se tâte selon les situations qui peuvent être meilleures que le taxiborque. Comme enlever les skiffs sur un main plus ultime qui one-shot, ça peut être plus fort, quand même, qu'à certains moments. Mais le taxiborque est tellement facile à rentabiliser. C'est tellement une carte easy à rentabiliser. C'est... Bref, c'est trop fort. C'est un des meilleurs perso du jeu. Mais la vieilleuse, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je ne jouerai plus jamais cette team cancer. Beaucoup de gens la spamment, là, d'ailleurs. Vous l'avez vu, hein. Mais énormément de gens pour monter en point spamment cette team. Moi, je la trouve immonde, donc je la jouerai tout simplement pas. Vous l'avez vu, hein. Moi, je préfère spammer des teams plutôt beaux jeux avec des Végétaux ou des Gogeta ou je sais pas quoi. Même si c'est à base de Végétaux Ultra, c'est toujours moins fort que de réunir un team comme ça basé sur full taxiborque, full carte verte et tout, quoi. Vous m'avez compris. Bref, prenez soin devant en tout cas. On se capte 19h pour une séance de stream. C'était Riyad à votre service pour vous servir. Et moi, je vous dis à bientôt. Et ne jouez pas ça, s'il vous plaît. En fait, tout simplement, ne jouez pas ça. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada